Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. On va parler d'un thème un peu spécial. Vous qui regardez YouTube, vous qui utilisez YouTube, beaucoup de gens ont encore des préjugés à notre époque. On est donc en 2021 et beaucoup de gens sont en train de croire que les personnes aveugles ne peuvent pas utiliser YouTube, ne vont pas sur YouTube. Mais ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, les personnes aveugles, les personnes malvoyantes, comme tout le monde, ont besoin d'High Tech pour vivre correctement, ont besoin d'High Tech pour faire beaucoup de choses. La preuve aujourd'hui, je m'appelle donc Christophe, je suis très malvoyant, atteint d'une maladie rare au niveau de mes yeux. J'ai donc une chaîne YouTube de plus de 58 000 abonnés. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications parmi les premiers. et voir les vidéos en temps réel. Et en plus, ça m'encourage pour aller encore plus loin. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème très spécial, la navigation sur YouTube, comment naviguer, comment chercher, comment liker, comment disliker, comment commenter une vidéo sous iOS et Android. C'est parti les amis ! On y va pour cette vidéo découverte et peut-être même pour vous, les personnes voyantes. N'hésitez pas, venez nous rejoindre dans ce monde de la déficience visuelle. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, merci de prendre un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Je vais tenter donc de vous expliquer comment une personne aveugle, une personne malvoyante, peut se diriger sur YouTube. Et je vais vous l'expliquer sur les deux plateformes. Télé. iOS, avec votre iPhone. Applet Store, dans la page, écran d'accueil. Et on va voir sur Android. Alors, on va essayer de faire le comparatif de l'accessibilité à droite sur Android et à gauche sur iOS. On va voir la gestuelle, comment utiliser VoiceOver et comment utiliser Tollback sur YouTube. C'est parti ! Surtout, pensez bien à vous abonner, liker et partager cette vidéo. C'est très important pour la chaîne, c'est pour la continuité de la chaîne et c'est comme ça que la chaîne pourra évoluer les amis. Allez, on part tout de suite sur iOS. Alors, dans un premier temps, sous iOS. Si vous n'avez pas YouTube, comme d'habitude, Siri est votre meilleur ami. Téléchargez YouTube. D'accord, je recherche YouTube dans l'App Store. Une fois que vous avez demandé votre recherche auprès de Siri, prenez l'habitude de faire ça, c'est rapide, c'est efficace et en plus, dans l'écriture, Siri ne se trompe pratiquement jamais. Donc, on a ici YouTube, musique et vidéo, regardez, 4 étoiles et demi, 2 M-notes, bouton, ouvrir, bouton. Et on pourra ouvrir YouTube sans problème ou l'installer si cela n'est pas encore fait, ce qui m'étonnerait beaucoup sur votre appareil. Actuellement, pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo qui ne sont pas habituées à l'accessibilité, on est en train d'utiliser le lecteur d'écran propre à iOS qui s'appelle VoiceOver. VoiceOver est le lecteur d'écran qui peut être utilisé par les personnes malvoyantes, personnes aveugles et les personnes atteintes d'illettrisme, par exemple, qui ont des problèmes de lecture. Cela peut être une très bonne solution. On va l'ouvrir. Ouvrir. YouTube. Caster. Bouton. Diffuser sur Téléou enceinte. Alors, une fois que vous avez ouvert YouTube, on arrive sur une pleine page avec différentes choses. Alors, pour bien commencer, on va partir du bord droit tout en haut de votre appareil et vous allez trouver le bouton qui porte le nom de Votre compte. Votre compte. Alors, pour regarder des vidéos sur YouTube et pour vous abonner à ma chaîne, il est préférable de créer un compte Google, si cela n'est pas encore fait, pour que vous puissiez vous abonner à certaines chaînes que vous aimez, recevoir les notifications et pouvoir, en temps réel, dès que la chaîne sort une vidéo, pouvoir regarder ces vidéos. Une fois que vous êtes abonné, donc vous avez ce bouton. Votre compte. Bouton. Tout de suite, on part à la gauche de ce bouton. Rechercher. Bouton. On a le bouton. Rechercher. Comme son nom l'indique, c'est pour rechercher des vidéos bien définies, bien déterminées à vous. Cela peut être sur l'high tech, cela peut être sur n'importe quel thème. Notifications. A la gauche de ce bouton. Recherche. On a donc les notifications. Si, par exemple, vous avez écrit à un YouTuber, si vous avez reçu, justement, si vous avez cliqué sur la petite cloche, vous allez recevoir les notifications des vidéos à cet endroit-ci pour vous dire que, attention, Vision High Tech vous a sorti une vidéo, c'est là-dedans que vous allez cliquer et pouvoir entrer dans la vidéo qui vient de sortir. Caster. Bouton. Et ensuite, juste à côté, à la gauche du bouton. Notification. Notification. Caster. Bouton. On a le bouton Caster. Ça aussi, ça peut être super important. Si vous avez une télé avec un Chromecast d'intégré, vous allez pouvoir balancer le contenu de votre iPhone ou de votre smartphone sous Android sur votre téléviseur. Si vous avez un Chromecast branché sur une des prises de votre télévision, à ce moment-là, vous allez pouvoir balancer la vidéo avec le son, bien sûr, sur votre télé. Voilà pour le haut de la page. Ensuite, juste après le bouton Votre compte, on part un petit coup sur la droite. Vous avez donc une rangée de boutons. Alors, ce sont parfois des chaînes sur lesquelles vous êtes allé. On est sur tout. Et ici, on peut voir... À partir de cette barre, c'est ce qui concerne vos dernières recherches. Si vous cliquez sur l'un de ces boutons, vous allez être dirigé sur des vidéos concernant ce thème. Ensuite, si on part dessous, on aura donc une liste de vidéos qui nous sont proposées par YouTube sur le thème que l'on regarde régulièrement. Voilà, donc ici, on a les vidéos que YouTube nous propose. Tout en bas, on a donc différents onglets, au nombre de 5. Le premier onglet, complètement en bas à gauche. Sélectionnez, accueil, onglet. C'est donc l'onglet accueil. Ensuite, on va avoir l'onglet... Explorer, onglet. Explorer, qui est l'onglet qui vous dirige vers les tendances YouTube, vers les vidéos les plus regardées actuellement sur YouTube. On continue. Allez, onglet. Si vous avez donc une chaîne YouTube qui vous appartient, on peut donc créer soit une vidéo, soit poster une vidéo à partir de l'appareil que vous avez dans votre main, ou vous allez pouvoir créer un post. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir mettre un petit post sympathique à partir de votre compte YouTube. Abonnement, onglet. Vous avez donc l'onglet abonnement, où là... Caster, bouton. Vous allez retrouver l'intégralité de vos YouTubeurs préférés sur le haut de l'appareil avec les vidéos qui concernent votre abonnement. Et pour le dernier onglet... Bibliothèque, onglet. Bibliothèque. Alors, bibliothèque, lui, cet onglet concerne l'intégralité de ce que vous venez de regarder, l'historique de vos vidéos. Caster, bouton. Je rentre à l'intérieur. Attention à maniwoda. Cette matière peut abîmer le cerveau. Après être positif aux variants britanniques, voici mes séquelles. Voilà, donc ici, on peut s'apercevoir que l'on a les vidéos que l'on a regardées tout dernièrement. On peut aller dessous. Historique, bouton. On aura donc le bouton de l'historique. Vos vidéos, bouton. Et vous aurez vos vidéos si vous avez une chaîne YouTube qui vous appartient. Vos films et séries, bouton. A regarder plus tard, 55 vidéos non visionnées. Bouton, playlist, vidéos ajoutées récemment, en tête. Donc, vous avez à l'intérieur de cette bibliothèque, vos playlists, vos vidéos que vous avez mis en attente à regarder plus tard. Nouvelle playlist, bouton. Les nouvelles playlists que vous vous êtes créées pour voir plus tard là aussi. Vidéo, j'aime, 1642 vidéos. Vos vidéos que vous avez aimées. Voilà, donc là, on peut franchement gérer entièrement YouTube en mode aveugle, en mode malvoyant, sans aucun problème avec le lecteur d'écran. Alors, comme vous pouvez vous apercevoir, l'accessibilité est totale. Et elle sera totale aussi pour liker, disliker, commenter, rechercher, etc. Passons tout de suite à la recherche. Votre compte, rechercher, bouton. Je valide le bouton rechercher. Champ de recherche, modification en cours, rechercher dans YouTube, mode caractère, point d'insertion au début. Tout de suite. Utilisez le rotor pour accéder à mots mal orthographiés. Tout de suite, le clavier apparaît en bas. Et je peux lancer une recherche via la reconnaissance vocale avec un double tap de doigt. Ce qui va permettre de lancer la reconnaissance vocale. Vous pouvez aussi, lorsque vous êtes dans la zone d'édition tout en haut. Champ de recherche. Vous pouvez aussi, lorsque vous êtes dans le champ de recherche tout en haut, partir à la droite. Recherche vocale. Bouton. Et vous avez un bouton recherche vocale. Ça, c'est plutôt intéressant puisque là, YouTube recherchera instantanément via vos mots-clés la chaîne ou les chaînes que vous recherchez. Et ça, c'est super efficace. Seul bémol. Attention. Lorsque vous utilisez VoiceOver et que vous lancez cette recherche vocale. Écoutez ce qui se passe. Recherche retour. 14h08. Éléments de la barre d'état. C'est le bordel. VoiceOver parle tout de suite après que l'on ait cliqué sur le bouton rechercher. Et c'est plutôt très embêtant puisqu'en fait, on ne peut pas parler puisqu'il y a tout un brouhaha qui fait que YouTube ne nous comprend pas. On va aller sur retour. Retour. Votre compte recherché. On revient sur recherche. Recherche vocale. Bouton. Alors, ce bouton recherche vocale est complètement en haut à droite. Petite astuce. Petit truc et astuce pour avoir accès à ce bouton malgré que vous ayez VoiceOver. On va donc taper deux fois rapidement avec trois doigts pour mettre VoiceOver en pause. Donc, il faut bien rester sur le bouton recherche vocale. On tape deux fois rapidement avec trois doigts. Énonciation désactivée. Ce qui va permettre de désactiver l'énonciation de VoiceOver. Et maintenant, si je fais un double tap d'un doigt, écoutez ce qui se passe. Vision high-tech. Tout s'est correctement passé. Lorsque vous avez entendu le petit bruit que vous venez d'entendre, ça veut dire que la recherche a été terminée. On refait un double tap, trois doigts. Énonciation activée. On remet VoiceOver. Écoutez ce qui s'est passé si je vais sur le haut de la fenêtre. Vision high-tech. 58,8 000 abonnés. 1,2 cas vidéo. Bouton. On est arrivé tout simplement sur la recherche principale. YouTube est super intelligent. L'algorithme de YouTube nous dirige tout de suite sur la chaîne Désirer. Et ça, c'est vraiment top. Alors, hier, j'ai fait une vidéo qui intéresse pas mal de monde sur comment créer... Voilà, donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur comment créer un document Pages en toute accessibilité. On va d'ailleurs ouvrir cette vidéo pour voir comment liker, disliker. D'ailleurs, après cette vidéo, vous n'aurez plus d'excuses pour liker, disliker ou même... Vous abonner et activer la cloche de notification. Donc, on ouvre cette vidéo. Lorsque vous venez d'entendre cette partie de phrase, vous pouvez donc pitcher vers la droite. Et vous pouvez taper avec un doigt deux fois sur ce bouton Ignoré Annonce. Si vous désirez mettre la vidéo qui est lancée en pause, tout simplement, vous allez utiliser avec VoiceOver deux doigts et vous allez taper deux fois rapidement. Ce qui permettra de mettre la lecture de votre vidéo en pause ou en lecture. Et ça, c'est vraiment ultra pratique. Maintenant, lorsque vous allez vouloir découvrir la zone de description, pour ouvrir cette zone, vous allez donc continuer à circuler et vous allez vous positionner sur le titre de la vidéo. C'est-à-dire que si vous êtes sur la vidéo... Voilà. Donc là, on est positionné sur le titre de la vidéo. Et ce titre concerne la description, puisque parfois, je vous dis dans les vidéos, attention, je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez ouvrir la description, vous vous positionnez sur le titre et vous double tapez d'un doigt. Et là, la description va s'ouvrir. Écoutez. « YouTube, lecteur vidéo, en tête. » Maintenant, on peut lire. « Bouton, fermé, bouton, description. » On a donc accès à la description complète. « Tutopages iOS iPhone, comment créer un document à reconnaissance vocale accessible, vision high-tech, point médian, 361 vues, point médian, 16 avril 2021. » « Je vous présente dans cette vidéo les possibilités de l'application Pages et dans ce petit tuto Pages iOS iPhone, comment créer un document à reconnaissance vocale accessible, faire un document accessible avec Word. » « C'est entièrement possible via l'application Pages, licence. » Voilà donc comment ouvrir la zone de description pour avoir accès aux liens que je vous mets de temps en temps. Pour refermer cette zone, vous faites glisser votre doigt sur le bord droit de votre iPhone. « Tutopages, fermé. » « Bouton. » Jusqu'à entendre le bouton fermé que vous validez, double table d'un doigt. « Lecteur vidéo, en tête. » Donc, on vient de fermer la zone de description et on est revenu sur notre vidéo. Une fois que vous êtes positionné sur le titre, « Tutopages iOS iPhone. » Si vous continuez à pitcher gauche-droite, donc vers la droite. « Développer la description. » « Bouton. Sélectionner. » « Cliquez sur « J'aime pour cette vidéo comme 56 autres internautes. » Vous allez donc avoir le bouton « J'aime » ou sinon à droite. « Cliquez sur « Je n'aime pas pour cette vidéo comme 3 autres internautes. » » « Je n'aime pas. » Vous allez avoir le bouton « Partager, ce qui est vachement important. » « N'hésitez pas à partager les vidéos. » « Télécharger, ça c'est si vous avez un compte Premium. » Vous pouvez donc enregistrer cette vidéo dans une playlist pour plus tard. « Vous avez donc le nom de la chaîne, si vous continuez à pitcher vers la droite, que vous êtes en train de regarder. » « S'abonner à cette chaîne. » « Tout de suite à droite, vous aurez donc le bouton « S'abonner à cette chaîne. » Et normalement, tout de suite à sa droite, on aurait le bouton « Cloche ». Actuellement, il n'apparaît pas car on est sur ma chaîne. Je vous montre ça sur une vidéo qui n'est pas ma chaîne. Une fois que vous serez donc abonné à la chaîne, tout de suite à droite, vous allez avoir la petite cloche que vous allez entendre ici, qui porte le nom de « Le paramètre notification personnalisé est actuellement sélectionné. » « Appuyez si vous souhaitez le modifier pour la chaîne Restaurato. » « Bouton. » Donc, cette petite cloche, c'est ici qu'elle se trouve. C'est ultra important. Vraiment ultra important de valider cette cloche. Donc, vous la validez, double tape d'un doigt. « Sélectionné. Personnalisé. Bouton. » Et par défaut, vous êtes sur « Personnalisé ». Vous avez trois choix. Soit donc « Personnalisé ». « Aucune. Bouton. » « Aucune. » Et surtout, il faut partir sur la gauche. « Sélectionné. Toutes. Bouton. » « Validez toutes. » « Toutes les notifications sont cochées par notification et par mail. » Donc, vous validez toutes. « Toutes. Vous. » Et comme cela, vous allez recevoir toutes les notifications par mail et par notification. Et vous ne raterez jamais aucune vidéo de Vision Hitech. « Bouton. » Donc, une fois que vous avez cliqué cette cloche, le tiroir se referme. Et vous avez donc le paramètre « Toutes les notifications sont activées. » Vérifiez bien dans la chaîne Vision Hitech si vous avez bien « Le paramètre de toutes les notifications est bien coché pour que vous puissiez recevoir les vidéos en temps et en heure. » Si on part sur la droite, on arrive sur « Commentaires ». Ça, c'est un bouton. Si vous voulez commenter une de mes vidéos, vous allez donc tapoter deux fois sur ce bouton. « Lecteur vidéo. En tête. » Ce qui veut dire que vous venez d'ouvrir la zone de « Commentaires ». Et maintenant, si vous pitchez gauche-droite. « Réduire la vidéo. Lecture. Casse. Sous. Autres. Vidéos. Pré. Revenir. Lire. Bout. Avance. Vite. Temps. Et plein. Et suivi. Appuyer. Fermé. Commentaires. 7,3 cas. » Donc, dessous la vidéo, vous allez avoir le nombre de commentaires. Si on continue gauche-droite. « Soyez toujours courtois dans vos commentaires et respectez le règlement de la communauté. Lien. » « Soyez toujours courtois. Si vous avez des choses à dire, dites-les simplement et calmement. » Donc, une fois que vous avez entendu cette phrase, juste dessous. « Ajoutez un commentaire public. Point de suspension. Ajoutez un commentaire public. Point de suspension. Action disponible. » Vous allez donc avoir la possibilité d'ajouter un commentaire public. Donc, « Point de suspension. Vous validez. Double table d'un doigt. » « Champ de texte. Modification en cours. » Dans ces conditions, le clavier s'ouvre en bas de votre iPhone. Et là, tout simplement, vous allez être capable de lâcher un petit commentaire à votre YouTubeur préféré. « Salut. Merci beaucoup pour cette vidéo très instructive. Franchement, le top. À très bientôt pour une prochaine vidéo. » Une fois que vous avez positionné votre commentaire, tout simplement, on part de la gauche vers la droite. Comme d'habitude, on pitch. « Envoyez le commentaire. Bouton. » Et on aura donc le bouton « Envoyer un commentaire. » Si je l'envoie. « Envoyez le commentaire. Commentaire ajouté. » Et vous aurez ce message « Commentaire ajouté. » Plutôt cool, non ? Dites-moi, d'ailleurs, en commentaire, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo explicative de YouTube en mode aveugle. Ces petits trucs et astuces. Si vous les utilisez déjà. Si vous en servez déjà. Et si ce n'est pas le cas. Si cette vidéo pourra-t-elle vous aider à utiliser mieux YouTube. Pour utiliser donc tous ces boutons que l'on vient d'entendre, on peut les rassembler dans une seule boîte de dialogue, une seule fenêtre, avec notre triple tape, deux doigts sur l'écran. Écoutez ce qui se passe. N'importe où sur l'écran, vous allez taper trois fois rapidement avec deux doigts. 23 champs de recherche. Sélecteur d'éléments, 23 en tête. On vient d'ouvrir le sélecteur d'éléments. Je répète, vous ouvrez le sélecteur d'éléments trois fois rapidement avec deux doigts. Tac, tac, tac. Une fois que vous avez ouvert cela, on peut maintenant pitcher gauche-droite. Champs de recherche. Index de section. 7,3 cas. Ajoutez un commentaire public. Point de suspension. Le sélecteur d'éléments va vous permettre d'être très précis, très rapide, très efficace. Appuyez ici pour trier. Autres actions. Avancée de 10 secondes. Barre de défilement verticale. Cette page, 0%. Grâce à ce sélecteur d'éléments, vous allez pouvoir vous positionner sur des endroits bien précis de la page pour les valider par la suite. Et ça, c'est vraiment excellent quand on est une personne aveugle ou malvoyante, ne connaissant pas trop la fenêtre YouTube. D'autant plus que tout est rangé par ordre alphabétique. Bien pensez à être sur la première page. Et là, vous allez pouvoir vous diriger sur des boutons bien précis. Regardez ce qui se passe. Donc, grâce à ce sélecteur d'éléments, je vais me positionner sur... Donc, une fois que je suis sur ce bouton, je le valide deux fois avec un double tap d'un doigt. Ce qui veut dire que là, grâce à ce sélecteur d'éléments, il vient de me positionner pile poil à l'endroit où je voudrais mettre un j'aime. Je n'ai plus qu'à retaper deux fois avec un doigt. Écoutez ce qui se passe. Sélectionnez. Ajoutez aux vidéos j'aime. Et j'ai mon message comme quoi j'ai bien aimé cette vidéo. Cliquez sur je n'aime pas pour cette vidéo comme... 1, 0, 1... Et tout de suite, à la droite de ce bouton, on a le bouton je n'aime pas cette vidéo. Voilà une des astuces idéales. Le triple tap de doigt pour avoir le sélecteur d'éléments et être très efficace dans une vidéo YouTube pour commenter. Par exemple, je voudrais commenter... Donc, j'ai ouvert mon sélecteur d'éléments. Je suis sur commentaire que je valide avec un double tap d'un doigt. Donc, je me suis positionné sur le bouton commentaire pour ouvrir la zone des commentaires. Je viens d'ouvrir ma zone de commentaire. Je n'ai plus qu'à rechercher... Dans la page ajouter un commentaire public que je valide avec un double tap d'un doigt. Mon clavier s'ouvre, champ de texte. Double tap de doigt, je lance ma reconnaissance vocale. Quand j'ai terminé, double tap de doigt, j'arrête ma reconnaissance vocale et je suis opérationnel. Ce n'est pas top ça les amis ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, sur Android, c'est exactement la même chose. Lorsque vous allez ouvrir YouTube, en partant complètement en haut à droite, on a... Compte. Compte. Rechercher, un, notification, bouton, casse déconnectée. Voilà, donc on a les boutons qui sont exactement placés au même endroit que l'iPhone. On a les onglets exactement les mêmes. Sélectionner, accueil, explorer, créer, abonnement, bibliothèque, bouton. Tout en bas de notre smartphone, sans souci. Acheter, bouton, Google Pixel 4a, le rap. Réduire, bouton, hors de la liste. Affichage des articles 1 à 7 sur un total de 25. On a ouvert une petite vidéo. Je pique. Alors, ici, il va vous falloir aller sur la vidéo en contrebas à droite pour rechercher le bouton Ignorer la vidéo. Une fois que vous avez lancé votre vidéo, c'est vraiment la même chose. Vous positionnez Google Pixel 4a, le rapport qualité prix imbattable à 349 euros. Vous vous positionnez sur le titre. Vous le validez. Une fois que vous validez le titre, vous avez la description qui s'ouvre à vous. Poignée de déplacement, bout fermé, bout Google Pixel 4a, le rapport qualité prix imbattable à 349 euros. Avouez pour activer. Avec la même, avec les mêmes possibilités que vous offre VoiceOver, Tollback peut faire exactement la même chose. Donc, vous circulez pitch gauche, droite, droite, gauche. Pareil. Fermé, bouton, hors de la liste. On peut donc fermer la zone de liste. Appuyez. On revient sur la vidéo. D'ailleurs, avez-vous écouté ce titre ? La semaine prochaine, les amis, je vous fais la présentation du Google Pixel 4a en déballage, unboxing et première utilisation. En toute accessibilité, bien sûr, encore une fois. Donc, une fois que vous êtes sur votre titre, on pitch avec Tollback gauche-droite. Mort. Cliquez sur j'aime pour cette vidéo comme 4458 autres internautes. Cliquez sur je n'aime pas pour cette vidéo comme 60 autres internautes. Partagez, téléchargez, enregistrez dans une playlist. Comme vous venez d'entendre, c'est exactement la même chose. Les copains, c'est pareil. Brandon Le Proctor. Se désabonner de Brandon Le Proctor. Donc, comme vous avez pu entendre, Brandon Le Proctor est un YouTuber que j'adore, qui fait pas mal de vidéos high-tech et qui est plutôt pas mal. Tout de suite, à sa droite, on a s'abonner. Le paramètre notification personnalisé est actuellement sélectionné. Appuyez si vous souhaitez le modifier pour la chaîne Brandon Le Proctor. Agrandissement activé 800%. On a donc notre fameuse petite cloche à activer. Activez-la car j'ai vu que beaucoup d'entre vous n'avez pas activé cette cloche et vous ne l'avez pas mis sur toutes les notifications. C'est dans mes paramètres de la chaîne YouTube. Beaucoup d'abonnés n'ont pas activé cette cloche et c'est bien dommage car vous ratez parfois des vidéos qui peut-être vous aurez intéressé. Agrandissement désactivé. Voilà ces petits trucs et astuces sur YouTube en mode aveugle malvoyant. Comment utiliser, comment liker, disliker, comment commenter une vidéo grâce à votre smartphone. Je vais vous faire tout cela avec un PC, avec NVIDIA et JAWS. Et je vais vous faire cela sous un Mac avec VoiceOver. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo qui était un peu longue, désolé. Mais il fallait bien expliquer les possibilités ultimes d'Android et de iOS. Merci à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada